Voilà, vous êtes capable d'entendre la différence entre un ton et un demi-ton, vous êtes capable de le chanter. Et maintenant, avant de construire les accords, on a besoin d'une petite information concernant les intervalles. Les intervalles en musique c'est la différence qu'il y a entre deux notes. Si je vous joue, vous allez me dire c'est la même note. Effectivement, mais ça s'appelle quand même un intervalle, c'est une prime. Si je vous joue le fameux ton qu'on avait au début, ça, ça s'appelle une seconde parce que on a deux notes. Donc, vous allez pouvoir deviner la suite. Ça sera une tierce. On va parler de tierce. Trois. Attention, pour les intervalles, il faut bien compter la première note jusqu'à la dernière. une tierce. Ensuite, on continue. Ça s'appellera une quarte. On s'arrête là ? Petite devinette. Qu'est-ce que c'est ? Une autre devinette. Vous pouvez chanter sur... Avec moi. Vous pouvez chanter plusieurs fois. Et maintenant, vous pouvez imaginer aussi de monter la gamme. Et vous comptez. Et vous arrivez à la réponse. La tierce. On va le chanter. Maintenant, je vous laisse chanter votre gamme dedans, dans la tête. Donc, vous avez... La carte. Chantez avec moi. Il s'agit d'une quinte. Et on peut continuer. La sixth. La septième. Et l'octave. On va faire les deux dos ensemble. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que pour construire des accords, dans une chanson, on a des accords qui sont majeurs. On a des accords qui sont mineurs. On a aussi des accords, mais c'est rare, qui sont diminués ou augmentés. Mais principalement, pour les chansons d'enfants, vous aurez des accords majeurs ou mineurs. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un accord se construit par tierce. Et il existe la tierce majeure ou la tierce mineure. Alors, on va faire un petit exercice. Je vous joue des accords. Et vous allez deviner si c'est majeur ou mineur. Je joue le même accord décomposé. C'était majeur. Un autre. Décomposé. Vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter. C'était mineur. S'il était majeur, ça serait... Un autre accord. Décomposé. C'était majeur. C'était majeur. C'était majeur. C'était majeur. C'était majeur. C'était majeur. Maintenant, vous avez tout le matériel qu'il faut pour construire des accords pour accompagner un chant pour la classe. Il faut savoir que souvent, un chant est construit de trois accords, pas beaucoup plus. Donc, vous pouvez très bien préparer le chant à l'avance, préparer vos trois accords, de savoir les construire, les jouer, soit avec les boomwakers, soit avec le piano, soit avec la guitare. On va prendre l'exemple à la page 184 du livre Musique pour grandir de la chanson Au revoir. Vous voyez bien que les accords sont très simples. On a l'accord de Do, de Sol et de Fa. Vous avez l'accord de Do majeur et vous pouvez garder la main fixe et simplement la décaler sur le Sol quand vous accompagnez. Bien garder l'écartement et la main fixe pour pouvoir décaler. Une autre possibilité, puisqu'on a des notes presque identiques, regardez bien, dans l'accord de Sol on a Sol, Si, Ré et dans l'accord de Do on a Do, Mi, Sol. Alors, on garde le Sol pour l'accord de Do et ensuite on va descendre Si, Ré de l'accord de Sol. Et comme ça, ça nous permet de faire que ce mouvement-là. Ça c'est l'accord de Do et ça c'est l'accord de Sol. Simplement que le Sol qui est là, il était ici et on va le mettre ici en haut. Cela s'appelle un renversement. Vous pouvez préparer vos accords en fonction de la proximité, de chercher les notes qui sont le plus proches possible pour éviter de sauter avec toute la main. Si vous connaissez les accords, vous pouvez ensuite chercher sans trop déplacer la main, par exemple, de Do majeur à Fa majeur. Il y a plusieurs possibilités, c'est à vous de voir ce qui va le mieux. Personnellement, moi je ferais Mi, Sol, Do par exemple. Ça c'est l'accord de Do majeur. Do, Mi, Sol. Simplement que le Do il est en haut. Puis après le Fa, ça sera Fa, La, Do. Do majeur, Fa majeur, Do majeur, Fa majeur. Et si on exerce ce petit changement, ça devient plus rapide. Ou bien, vous pouvez faire Do majeur. L'accord de Fa, c'est Fa, La, Do. Alors on peut... On peut faire ça aussi. Do, Mi, Sol. Do, Fa, La. Ça c'est l'accord de Fa majeur. Le Do qui était en haut, il est là. Ça c'est l'accord de Fa majeur. 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 Sous-titrage ST' 501